Bonjour à tous et à toutes, je suis particulièrement heureux d'intervenir dans ce séminaire à l'invitation de Benoît qui est un complice de longue date avec lequel j'ai eu maintes occasions de collaborer. Je le remercie de m'avoir invité à prendre la parole devant vous et pour la présentation qu'il vient de faire. Je me dois de vous dire que j'ai une pharyngite et que je risque d'être secoué par des quintes de tout, j'espère que ça n'arrivera pas, je ferai de mon mieux. Voilà, en 1975, l'humanoïde Jean Giraud Moebius s'associa avec trois de ses congénères pour fonder un trimestriel dédié à la bande dessinée de science-fiction, Métal Hurlant, dont il dessinait la première couverture. Avant la fin de la décennie, il aura donné à ce nouveau magazine ses deux œuvres les plus marquantes, Arzac, puis Le garage hermétique de Géric Cornelius, deux récits qui auront libéré l'expression et l'imaginaire en faisant voler en éclat toutes les règles de la narration classique. Je ne parlerai aujourd'hui dans cette enceinte que du second, qui est également connue depuis sa publication en album sous le titre de Major Fatale. Comme beaucoup d'œuvres qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée, son exécution a débuté dans l'improvisation, sans aucune ambition particulière, sans aucun plan concerté. En effet, Moebius en avait dessiné les deux premières pages comme ça, pour se divertir, sans intention ni de les publier, ni de leur donner une suite. Toutefois, les codes de la bande dessinée étaient si profondément ancrés en lui qu'il n'avait pu s'empêcher de doter ses feuillets d'un titre, Le garage hermétique de Géric Cornelius, un titre tellement aberrant qu'une suite semblait impossible, dira-t-il plus tard. Il avait même ajouté en guise de sous-titre la mention « Premier épisode, dangereuse révision ». En somme, il avait joué avec les codes du récit, sans réel dessin d'en produire un. C'est un artiste de 38 ans, à l'époque encore beaucoup plus connu sous son véritable nom, Jean Giraud, que sous le pseudonyme de Moebius. Il a publié l'année précédente « Angel Face », le 17e album des aventures du lieutenant Blueberry, dont il a été question déjà tout à l'heure, un héros qui caracole depuis 1963 dans les pages de Pilote, l'hebdomadaire dirigée par René Goscinny. Album accouché dans la douleur, avec une interruption de plus d'un an dans le cours de son exécution. Giraud a une solide réputation de dessinateur réaliste virtuose. Il aime à déclarer que, je le cite, « Le réalisme, c'est l'aristocratie du dessin ». Se plaçant ainsi, non sans orgueil, au-dessus de la cohorte de ses confrères qui pratiquent un dessin caricatural ou plus schématique. Les scénarios de Jean-Michel Charlier, dense et haletant, ont su l'amener au sommet de son art, bien que leur forme fût contraignante de la bande dessinée de genre au rebondissement incessant et au dialogue souvent prolixe. Pourtant, à partir de l'épisode « Chihuahua Pearl », publié en album en 1973, Charlier lui-même avait commencé à ruser avec les standards de la bande dessinée franco-belge en inaugurant un cycle narratif qui allait s'étendre sur un grand nombre d'albums, chaque livre ne constituant qu'un nouveau chapitre dans une intrigue éternellement à suivre. Dès lors, la geste de Blueberry a commencé d'incarner l'essence même du feuilleton. Certains albums s'ouvrant même pour permettre au lecteur de ne pas perdre le fil par un copieux résumé des volumes précédents. Revenons au garage hermétique. Le rédacteur en chef de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet, prend l'initiative de publier dans le numéro 6 les deux planches que nous avons vues. Dès lors, contraint d'inventer une suite, à ce premier épisode en forme de boutade, Moebius va improviser. Il fait intervenir très tôt, dès la quatrième page, un personnage qu'il a déjà baladé plus d'une fois dans de courtes pochades, coiffé tantôt d'un casque à pointe, tantôt d'un chapeau de brousse, le major Gruber. Il s'impose de donner au moins deux nouvelles pages de cette improbable saga dans chaque numéro de Métal Hurlant, et de fil en aiguille, l'histoire va, se complexifiant, faire intervenir toujours plus de personnages, devient rhizomatique, au sens de l'œsien du terme, et surtout se prolonge, très au-delà des limites habituellement imparties aux récits de bandes dessinées, le point final n'intervenant qu'en 1979, à la 98e page, et c'est alors que l'album paraît sous le titre Major Fatal. 98 pages, c'est un peu plus du double des 44 ou 46 pages qui constituent alors le standard éditorial auquel obéissent la quasi-totalité des livres de bandes dessinées dans l'espace francophone. Mais un an plus tôt, en 1978, de l'autre côté de l'Atlantique, le dessinateur Will Eisner a publié A Contract with God, inventant pour l'occasion une nouvelle catégorie générique, celle de Graphic Novel. Et l'ouvrage de Moebius dont nous parlons peut être regardé comme l'un des premiers romans graphiques français. Comme le savent tous les Moebiusiens, le point de rupture qui a vu l'artiste se libérer de son état d'illustrateur surdoué de récits d'aventure et s'autoriser à développer un imaginaire personnel de nature plus poético-fantastique, emprise sur son inconscient et ouvert à toutes les audaces narratives, ce point de bascule avait été une histoire courte, sept pages, parue dans Pilote en 1973 et encore signée Gire. Benoît nous en a montré un dessin tout à l'heure qui représentait Moebius assis à sa table de travail. La déviation portait bien son titre littéralement d'abord puisqu'on voit bien l'auteur et sa première femme Claudine en route vers des vacances à l'île de Ré obligées d'emprunter une déviation qui les conduit au milieu de paysages dantesques. Symboliquement ensuite, car il apparaîtra a posteriori que ce titre était programmatique annonçant tous les récits à venir décalés, déconstruits, bifurquants, faits de dérapages plus ou moins contrôlés. En prolongeant pendant trois ans la publication en feuilleton du garage hermétique de Jari Cornelius, Moebius veille à ne jamais verrouiller son scénario mais au contraire à rester fidèle jusqu'au bout au régime de l'improvisation. Le garage, devait-il expliquer, est l'exemple type d'une bande dessinée sans scénario préétabli. Chaque fois que la tentation m'apprenait de durcir la ligne de l'histoire et qu'un but se profilait, je cassais tout et je repartais à l'aventure. En 1975, alors qu'il était plongé dans la réalisation d'Arzac dont on voit ici une planche, comme en réponse à certains lecteurs déconcertés par ces pages qui leur paraissaient dépourvus d'un scénario digne de ce nom, Moebius avait écrit dans l'éditorial de Métal Hurlant numéro 4 ces lignes si souvent citées depuis, y compris, si je ne m'abuse, par Benoît Peters dans sa leçon inaugurale, lignes qui ont valeur de manifeste. Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée. on peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flammes d'allumettes souffrées. L'une des caractéristiques de l'invention à mesure, c'est qu'elle s'appuie toujours sur une relecture des éléments précédemment établis, disposés, c'est-à-dire à disposition. On écrit, on dessine aujourd'hui sous le contrôle de ce que l'on a écrit ou dessiné hier. Il convient donc de porter une attention particulière aux quelques éléments qui avaient été posés d'entrée dans les deux premières pages, à savoir d'abord ce titre, le garage hermétique de Jerry Cornelius. Le nom de Jerry Cornelius aux initiales christiques, Moebius l'empreinte à l'écrivain de science-fiction Michael Moorcock. Il est le héros de quatre romans, publié entre 1968 et 1977. Et c'est une sorte de James Bond pop que les éditions l'atalentent quand elles ont traduit ses aventures, présentées aux lecteurs français en ces termes. Agent secret sans mission, dandy richissime et surdoué, séducteur fantaisiste, iconoclaste, amoral. Mais aussi, rockeur calamiteux des faubourgs londoniens, promeneur lunaire d'un monde en déliquescence. De la tétralogie romanesque dont Cornelius fut le héros, Moebius n'a pas conservé que le nom du protagoniste. Son ton, qui est celui d'une comédie, va imprégner l'atmosphère du garage. Dès la quatrième ligne du premier roman de la saga intitulé Le programme final, il était question, la coïncidence est troublante, d'un explorateur français. Quant à Jerry Cornelius, nous lisions qu'il ne lit pas grand-chose à part des bandes dessinées et il se plaisait à prononcer des phrases typiquement moebiusiennes comme par exemple « les interprétations de l'univers se confondent et s'absorbent l'une l'autre ». Cependant, le personnage focal du garage hermétique n'est nullement Jerry Cornelius mais bien le major Gruber dont nous allons incessamment faire la connaissance. Auparavant, je dois souligner qu'il est encore une autre similitude importante entre les deux œuvres qui est une même conception de l'espace. Chez Moorcock, explorant le château pseudo-le-corbusier de son père dont l'intérieur est un labyrinthe extrêmement compliqué, Cornelius franchit sans cesse de nouvelles portes. La première lui permet de pénétrer dans une falaise en plastique, une autre le fait passer à travers une bibliothèque, une troisième est dissimulée dans une peinture de Picasso. De la même manière, comme vous pouvez le voir, portes, seuils et ouvertures diverses sont innombrables dans le garage, récits rythmés par une succession de franchissements, de passages, notamment de passages entre les trois niveaux qui structurent cet univers. L'illustration de couverture de l'album met précisément ce motif en exergue. Gruber vient vers nous, surgissant d'une ouverture pratiquée à travers un mur, ouverture en forme de case qui semble bien mettre en communication deux mondes. Moibius fera par la suite plusieurs autocitations de cette couverture, ainsi érigées en une sorte d'emblème de son travail, par exemple, avec le tome 3 d'Inside Moibius. Le passage le plus surprenant, passage au sens d'ouverture, donc de franchissement, est celui proprement inexplicable qui permet au personnage de Samuel Moab et à sa fiancée, après qu'ayant descendu un long et sinueux escalier, il soit arrivé dans une salle où l'on distingue vaguement sur la gauche ce qui ressemble à des hiéroglyphes égyptiens, qui leur permet donc de franchir une porte au moyen d'une carte magnétique et de déboucher directement dans un compartiment du train à bord duquel ils vont gagner la capitale. L'apprégnance de ce motif de l'ouverture est peut-être ce qui explique et justifie la profession prêtée aux héros et partant son accoutrement. Gruber est un explorateur, donc un passeur de frontières et plus précisément de ses portes interdimensionnelles comme on en trouve dans les romans de Philippe-José Farmer ou de Philippe Kadic. Il est pour une part l'héritier de ces personnages de la littérature populaire qui fascinait Moebius adolescent. La figure de l'explorateur, héros du XIXe siècle qui, au nom de son souverain ou d'une société de géographie, parcourt les mondes inconnus, a largement été magnifiée, notamment dans la presse illustrée et à travers la littérature de voyages et de découvertes que symbolisent pour nous Français les romans de Jules Verne. Elle incarne l'esprit de curiosité, l'intrépidité, la volonté de maîtrise du monde et elle a engendré toute une mythologie. D'Alexandre de Humboldt à Henri Stanley et David Livingstone, les modèles célèbres ne manquent pas dans la réalité historique. Moïbius avait dévoré dans son adolescence une collection de la revue Le Tour du Monde, sorte de national géographique de l'époque, illustré par des gravures sur bois. Quand ils sont publiés, les récits d'exploration s'ouvrent rituellement par un portrait en pied de l'auteur en tenue de voyage. Le casque colonial et le fusil, on l'a vu, sont les attributs traditionnels les plus emblématiques de l'explorateur. Moïbius en réinvente quelque peu la silhouette iconique. Il conserve le casque, les bottes, mais il remplace le fusil par une mystérieuse mallette qui pourrait aussi bien convenir à un médecin de campagne. L'utilité de cet objet et son contenu resteront d'ailleurs longtemps mystérieux. Le major finira par confier sa mallette à Grahad, passeur du premier niveau, et quand ce dernier l'ouvrira, il en sortira un petit cristal aux quatorze faces. Ici, il faut rappeler que Moïbius avait rejoint de 1978 à 85, soit pendant la période qui vit l'achèvement du garage hermétique, une secte iso-zen dirigée par un certain Jean-Paul appel Guéry. Ce gourou, quelque peu illuminé, fondera par la suite l'Institut de la Science Unitaire et y poursuivra ses enseignements visant à élaborer, je cite, « les clés des champs interdimensionnels qui ouvrent les portes de la compréhension des lois universelles ». Aujourd'hui encore, comme on peut le vérifier en se rendant sur le site www.appelguéry.com, il propose notamment à ses adeptes de se livrer à des méditations dans le virtuel au sein d'un cristal temple. Dès l'achèvement du garage hermétique, on put observer dans la production moébiusienne une prolifération de cristaux. Gruber est un personnage à transformation. Son nom, déjà, n'est pas stable, écrit tantôt avec un T, tantôt sans. Son apparence non plus. Il est vêtu d'un costume d'officier, parfois garni de boutons, parfois non. Son visage, qu'on a vu tout à l'heure, fine moustache, cheveux gominés rabattus vers l'arrière, est tantôt étroit, tantôt large. On le voit porter un pantalon bouffant d'équitation et dans l'épisode suivant, sans raison particulière, il ne revient en short. De sorte que l'apparence extérieure du protagoniste de cette anti-aventure, dans son instabilité chronique, semble avoir pour fonction d'en signaler le défaut de consistance au sens anglo-saxon du terme. Quant à la fonction du major dans l'économie du récit, elle est, elle aussi, pour le moins singulière. Le garage hermétique constitue sa base secrète. Il affecte la forme d'un astéroïde, c'est une sorte de planète artificielle, un microcosme habité contenant trois niveaux, trois mondes superposés. Gruber en est le créateur d'hémiurgique. Il l'a fait exister par la seule puissance de ses rêves. Une explication un peu différente, il est vrai, nous est donnée dans le résumé du 16e épisode, page 80. Le major se serait servi d'une technologie de son invention, des générateurs expanseurs à effet Gruber pour transformer un astéroïde perdu en un monde immense et complexe. Ordinairement, lui-même gravite autour du garage à bord de l'astronef que vous voyez dans l'image de gauche, le Siguri, en compagnie de ses fiancés Malvina et d'un nombreux équipage. Quand il apprend que l'équilibre des pouvoirs au sein du garage est menacé par des luttes intestines, après avoir d'abord tenté de régler l'affaire par l'envoi d'un émissaire, il décide de pénétrer lui-même dans l'astéroïde pour y affronter le dénommé Jerry Cornelius qui aurait déjà pris le pouvoir, le contrôle des 2e et 3e niveaux. Ce bref résumé que je viens de vous délivrer doit être dégagé au prix d'un certain effort d'intellection, de péripéties qui ne se présentent pas toujours sous une forme très limpide. L'histoire emprunte toutes sortes de tours et de détours faisant intervenir d'autres personnages tels qu'un mystérieux archer, un ingénieur nommé Barnier, un certain Lark d'Alxtré, homme de main de Malvina, un robot géant du nom de Starbiliard, etc. Une case m'apparaît comme le chiffre de cette œuvre à l'hermétisme revendiqué dans le titre même, celle où Barnier, tenant un dé dans sa main, exprime sa perplexité. Ainsi, il y aurait un jeu. Quand le major rejoint enfin le premier niveau, il se trouve face à Cornélius. Bien que son nom figure dans le titre de l'histoire, ce dernier ne s'est jusque-là manifesté que par sa voix dès la troisième page et par le truchement d'une photographie. Il a fallu attendre 60 pages pour le découvrir en vrai. Et il présente alors l'aspect, pour le moins inattendu, d'un super-héros au costume intégralement noir. Face à lui se présente un Gruber qui, mutant une fois de plus, se réinvente encore en endossant la panoplie du super-héros blanc. Ces deux-là sont à la fois semblables et antithétiques. on apprendra que Cornélius poursuit le major depuis l'aube des temps pour le punir d'on ne sait trop quel crime. Dans le monde des super-héros, l'affrontement du noir et du blanc est un motif qui renvoie spécifiquement à ce personnage de Mr. A, héros titre d'une série créée en 1967 par Steve Ditko, par ailleurs dessinateur de Spider-Man. À travers ce personnage de justicier, parfaitement contemporain du Cornélius de Moorcock et qui allait être plus tard une des sources du Rorschach de Moore et Gibbons dans Watchmen. À travers ce personnage, donc, Ditko exprimait sans détour ses idées politiques et philosophiques ultra-réactionneurs, prenant une ligne dure et sans merci envers les criminels. Le manichéisme de son propos se manifestait plastiquement par l'utilisation binaire du noir et du blanc, symbole du mal et du bien. Mais évidemment, on peut aussi penser au signe du Tao dans lequel s'unissent et se neutralisent les contraires, les forces claires et les forces obscures, le yin et le yang. De fait, le major et Cornélius ne vont pas s'affronter, contrairement à ce qui était attendu. Les deux adversaires doivent pactiser pour affronter des ennemis communs, soit successivement le président de la ville d'Armjourst, la capitale de l'astéroïde, le maître baccalite de la zone intermédiaire, alors ces deux personnages-là sont mentionnés mais on ne les verra jamais, puis le dénommé Spergossi, nouveau maître du premier niveau, et enfin le redoutable Nagual. Cornélius y trouvera la mort et Gruber ne devra son salut qu'à la fuite. Le récit nous apprend peu de choses sur ses différents potentats dont les pouvoirs se superposent et se combattent et sur leur puissance effective. Avec sa rondeur, ses cheveux gominés et sa petite moustache façon Belle Époque, Spergossi a une apparence quelque peu ridicule. De plus, lors de sa confrontation avec Gruber et Cornélius, il évolue, vous le voyez à droite, sans qu'on sache précisément pourquoi, sur la scène d'un théâtre. On aperçoit le rideau de scène, les coulisses et même le trou du souffleur. Tandis que le Nagual, qui trône sur une sphère un peu à la manière d'un sage bouddhiste en méditation, semble un être venu d'ailleurs, effrayant et mystérieux à la fois. L'une des images les plus troublantes de l'œuvre est celle où l'ingénieur Barnier, suspendu au bras puissant de l'archer, perd son casque et révèle une chevelure de femme. C'est une métamorphose transgenre à vue, inattendue et spectaculaire que celle de ce petit manipulateur d'électrons transformé en ondine selon une jolie formule de Thierry Smolderen. Mais on peut se dire a posteriori que ce manteau de fourrure plutôt anachronique qu'il revêtait depuis le début était peut-être l'indice de sa féminité que nous n'avions pas su lire. Et curieusement, la bouche de l'archer se fait elle aussi très féminine à cet instant et il semble que l'on quitte les deux personnages sur une étreinte que va venir sceller un baiser saffique. Les transformations que subissent les personnages du garage hermétique doivent sans doute être vues comme autant de projections métaphoriques de l'auteur. Jean Giraud, après tout, vient lui-même de se réinventer en Moebius. Quoi que le titre donne la préséance à son adversaire, le monde du garage hermétique est donc tout entier dominé, on l'a vu, par l'énigmatique figure du major Gruber. Énigmatique parce que sa définition même est fondamentalement ambiguë, étant donné qu'il est présenté comme le créateur de cet astéroïde qu'est le garage, mais que les circonstances le conduisent à l'explorer, à s'en faire le visiteur et par là à se dépouiller de ses prérogatives, de son extériorité surplombante en se mettant au niveau de ses créatures. C'est peut-être en fin de compte cette ambiguïté constitutive qu'exemplifie l'image de couverture de l'album où il a un pied dedans et un pied dehors. La fin du récit le voit une fois encore franchir une porte qui représente un véritable sas phénoménologique. En passant de l'autre côté, il quitte le désordre des rêves pour la cohérence de la réalité et se retrouve de façon une fois encore assez inexplicable sur un quai du métro parisien. Au terme d'un énième changement d'aspect, il est maintenant en vêtement de ville méconnaissable rendu à une sorte d'anonymat. On pourrait juger cette conclusion un peu piteuse puisqu'il s'échappe littéralement par la petite porte. Elle est pourtant à plus d'un égard signifiante. Gruber intègre notre réalité à l'instant même où nous, lecteurs, sommes aussi invités à nous abstraire de l'univers fictionnel dans lequel nous étions projetés. Le métro sur le quai duquel se retrouve le major est une parfaite métaphore du réseau de l'entrecroisement des lignes narratives, un décor choisi comme pour inviter le lecteur à reparcourir l'album dans tous les sens à l'affût des moindres correspondances. Enfin, la clôture de l'œuvre est assurée et revendiquée par le nom de la station opéra, c'est-à-dire œuvre précisément en latin et au pluriel. Le monde du garage, je l'ai dit, est divisé en trois niveaux. Selon Thierry Smulderen, ces niveaux correspondraient aux trois étapes du cerveau humain. Le cerveau reptilien d'abord, celui des mammifères supérieurs ensuite, enfin celui correspondant au stade ultime de l'évolution. Mais cette partition en trois niveaux du monde créée par l'activité onirique du major pourrait aussi inviter à une interprétation de type psychanalytique. La structure ternaire caractérisant comme lancée la première topique freudienne, celle qui distingue l'inconscient, le préconscient et le conscient, aussi bien que la seconde composée du ça, du moi et du surmoi et encore la triade lacanienne du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Les niveaux du garage vaudraient alors comme représentation de lieux psychiques et le major n'affronterait finalement pas d'autre adversaire que ses propres tendances délirantes résultant du conflit entre ses rêves et les mécanismes de censure auxquels se heurte leur expression. Il faut évidemment se méfier des clés toutes faites et des grilles d'interprétation plaquées sur une œuvre qui, je le redis, n'a pas été préméditée, œuvre ouverte par excellence où chacun peut un peu trouver ce qui l'y apporte. Mais je crois que l'on peut distinguer trois dimensions essentielles au garage hermétique. c'est tout à la fois un jeu sur les lois du feuilleton, un méta-récit et un journal intime codé pour reprendre les propres termes de Moebius dans son avant-propos. Ensemble, ces trois dimensions sur lesquelles je vais revenir définissent bien, il me semble, une poétique au sens d'Umberto Eco, c'est-à-dire le programme opératoire que l'artiste se propose, l'œuvre à faire telle que l'artiste explicitement ou implicitement la conçoit. Commençons donc par revenir sur le concept du feuilleton. Il définit en premier lieu un mode de production. Les feuilletonistes du XIXe siècle qu'on accusait souvent de tirer à la ligne brodaient à partir d'un canevas. Pour Moebius, pas de fil conducteur, mais une envie de surprendre, de se surprendre d'abord, de maintenir la suite ouverte de manière à s'autoriser tous les méandres et tous les rebonds possibles, avec de surcroît la hâte et l'urgence pour Aiguillon. Mais un hurlant qui était d'abord un trimestriel est rapidement devenu mensuel et il fallait donc livrer au minimum deux pages dans chaque numéro. D'un mois sur l'autre, dit Moebius, il m'arrivait d'oublier ce que j'avais dessiné dans l'envoi précédent. D'autres fois, je ne me souvenais des délais qu'au dernier moment et j'en voyais deux pages improvisées en une nuit. Quelle merveille ! Le feuilleton correspond en second lieu à un mode de publication. Le garage permet à Moebius d'avoir une présence continue dans « Métal hurlant ». Il est publié par livraison, par petites tranches, un peu comme un cahier d'exercices qui aurait été tenu clandestinement, en tout cas dans les marges des autres réalisations qui accaparent alors l'auteur et notamment la poursuite des aventures du lieutenant Blueberry. L'album ne cesse de nous rappeler les conditions de son élaboration par épisode dans la presse. Sa nature feuilletonesque est accusée par la fréquence des titres, des résumés et des signatures même si les codes du feuilleton sont à l'occasion tournés en dérision comme dans cette planche où l'obligatoire résumé des précédents chapitres se double d'un anticipatif résumé des futurs chapitres. Du reste, la plupart des résumés sont parodiques. Voici quelques-uns des plus savoureux. Tout peut encore arriver dans le garage hermétique. Pas de résumé aujourd'hui. Le garage de Géricornélius est hermétique. Comme dit Luc, il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu ou bien vous n'avez encore rien vu. Pour ne rien dire évidemment de ce cartouche qui ne comprend qu'un seul mot résumé. Certains résumés toutefois ont une réelle utilité pour le lecteur car ils contiennent des éléments d'informations inédits qui n'ont pas encore été délivrés dans le texte même. Ainsi, c'est dans le résumé ouvrant le deuxième épisode que l'on apprend le nom de l'ingénieur Barnier, tandis que celui de la cinquième livraison révèle que le garde abattu par le même Barnier dans sa fuite était père de deux enfants. Un autre élément indicateur de la nature feuilletonesque du récit est le rappel du titre sur la première planche de chaque nouvel épisode. Le garage hermétique de Géry Cornelius parfois abrégé mais dans des graphies toujours différentes et quelquefois spectaculaires. La page 84 est à cet égard la plus intéressante. Barnier et l'archer se promènent devant un titre géant qui tient lieu de décor et paraît sculpté dans le rocher. Ce dispositif rappelle de toute évidence les pages d'ouverture des épisodes du célèbre Spirit de Will Eisner dont les humanoïdes associés, les éditeurs de Métal Hurlant publient précisément cette année-là un premier recueil. Le feuilleton est enfin un mode de narration. Moebius ne joue qu'exceptionnellement du cliffhanger le suspense en fin d'épisode même s'il lui arrive à l'occasion d'observer cette règle dont tant de maîtres de la bande dessinée classique ont joué avant lui. Dans les garages la plupart des épisodes s'interrompent à un moment relativement indifférent du récit. Quelquefois la dernière phrase a valeur de programme d'action et comporte une dimension prospective. Dès le premier épisode qui pourtant n'appelait pas de suite Moebius s'amusait à pasticher cette logique. La deuxième planche s'achevait par cette réplique de Barnier « Il faut que tout soit arrangé avant le retour de Jerry Cornelius ». Au troisième épisode il conclut sur une question typique de la rhétorique feuilletonesque L'espion du major tombera-t-il dans le piège que ne va pas manquer de lui tendre Jerry Cornelius vous le saurez bientôt en lisant Starbilliard notre prochain épisode. La singularité du garage est que tous ces éléments titres résumés relancent en fin d'épisode au lieu d'apparaître sur le seul support de pré-publication métal hurlant sont solidaires des planches et par conséquent repris tel quel dans l'album dont il scande la lecture ce qui ne laisse pas de lui conférer une dimension ludique et parodique. Par définition le feuilleton est une forme dépensière grande consommatrice de décors de personnages de rebondissements. Le lecteur du garage n'est pas déçu. Cosmos intérieur de vaisseau spatial steppe avec pyramide pseudo-égyptienne désert océan jardin paradisiaque ville à l'architecture éminemment décorative salle des machines l'action se déplace de lieu en lieu traversant des décors très divers. Ce feuilleton est aussi je l'ai dit un méta-récit. Moebius s'est projeté dans le personnage de Gruber qui n'est autre que son double fictionnel l'incarnation diégétique de son propre pouvoir créateur. Des murges en orbite le major occupe depuis le siguri l'emplacement symbolique de l'auteur qui surplombe et contrôle son œuvre. Dans la préface à la nouvelle édition de 1988 Moebius confirmait cette identification en écrivant les univers en expansion permettent de tout imaginer par exemple que toutes les histoires que j'ai dessinées appartiennent au monde de Gruber ou à un monde régi par les mêmes règles l'univers Moebius. méta-récit le garage nous invite à une traversée des genres nous sommes bien sûr face à une œuvre de science-fiction mais qui contient des pages caricaturales presque du gros nez avec une référence parodique à Arzac ici via l'oiseau blanc déplumé qui défèque sur la tête du major une séquence western qui ne peut pas ne pas convoquer le fantôme de Blueberry une transformation de Gruber et de Cornelius en super-héros comme on l'a vu et enfin un final en forme de retour au réel au quotidien au décor urbain du métro type de décor que Moebius avait déjà utilisé dans son mémorable cauchemar blanc en 1974 sans me perdre à recenser tous les détails possédant une dimension réflexive ainsi du petit miquet qui orne le casque de Gruber j'espère que vous le voyez je mentionnerai deux répliques qui semblent délivrer un commentaire sur l'histoire que l'on est en train de lire c'est le major qui confesse ce que j'aime dans le garage hermétique c'est la variété infinie des moyens de communication entre les niveaux ou la fiancée de l'agent Moad qui regardant par la fenêtre du train s'exclame toute cette partie est remarquable à part les détails habituels l'impression de réalité est saisissante ce qui semble s'appliquer à la grande image de la page précédente vers laquelle elle est tournée un détail qui n'est peut-être pas indifférent quand Gruber prend une chambre à l'hôtel il réclame expressément la 6 et on voit le numéro qui figure en grand sur la porte bien plus tard quand il quitte le monde du garage pour le nôtre c'est en franchissant une porte cette fois mystérieusement marquée d'un 9 vous l'avez peut-être observé tout à l'heure non seulement il s'agit du même chiffre inversé mais leur superposition créerait un 8 c'est-à-dire une sorte d'anneau de Moebius comme l'on sait c'est à cette figure topologique sans endroit ni envers que l'artiste a emprunté son pseudonyme le garage est enfin de l'aveu même de son auteur un journal intime codé en vérité le territoire qu'explore Gruber est tout à la fois l'espace de ses rêves l'étendue de ses pouvoirs les virtualités du dessin et l'inconscient de Moebius des données autobiographiques qui sont transposées je n'ai pas le temps de m'y attarder des méditations personnelles y trouvent à s'incarner et en outre le récit est truffé d'allusions sexuelles telles cette du rite du va-et-vient qui est sabotée dès la page 4 et dont l'auteur nous avertit qu'il s'agit d'une pièce essentielle ou ce faune représenté dans un tableau ovale sans oublier à droite Malvina la fiancée du major qui est une nymphomane une grande prêtresse sexuelle de luxe qui a le pouvoir de téléporter un homme d'un seul de ses baisers l'un des moments les plus surprenants est celui où Samuel Moad et sa compagne font l'amour à l'intérieur du robot géant Starbiliard qui leur sert tout à la fois d'habitat et de véhicule une case muette assez drôle montre le robot interdit et troublé par ce qui se passe en lui or on apprendra 42 pages plus loin qu'en réalité Moad était resté à bord du Siguri et que celui que nous avions pris pour lui n'était que son double mécanique ironie rétrospective c'était donc un robot qui copulait à l'intérieur d'un autre en plus des trois dimensions déjà mentionnées le garage est un répertoire de formes un inventaire de possibles graphiques il fait la démonstration de la plasticité du style moébusien offrant un catalogue complet de toutes ses modalités il n'y a pas un moébus mais des moébus chaque fois différents prévenait le maître dans son autobiographie intitulée Histoire de mon double publié en 99 ils ont l'infinie variété d'émotions et de sensations de la vie et dans ses entretiens avec Numa Sadoul il précisait il y a des moébus chuchotés d'autres qui sont chantés des moébus solennels des graves d'autres plus rares qui sont franchement rigolards quand il débute le garage moébus commence seulement à exister aux côtés de Giro pour Arzac qui l'a précédé immédiatement il avait opté pour cette technique en couleur directe spectaculaire mais très contrainte et pour un style homogène c'est vraiment avec le garage qu'il explore pour la première fois toutes les possibilités graphiques que lui offre sa nouvelle personnalité d'artiste on peut constater avec le recul aussi que le livre contient déjà en puissance tous ceux qui viendront après à titre d'exemple regardons de plus près cette petite vignette ici à gauche la septième de la page 52 ce robot starbilliard assis immobile dans le désert dans une position de méditation c'est déjà le personnage central de Forty Days dans le désert B qui sera dessiné vingt ans plus tard et que vous pouvez voir à droite et je propose de faire défiler maintenant pour le plaisir des yeux une dizaine de cases du garage hermétique parmi toutes celles que je goûte particulièrement en vous invitant à être attentif à ce constant mélange de familiarité et d'étrangeté qui caractérise l'imaginaire moébusien à sa science du décor à son extraordinaire sens de l'espace à sa capacité à figurer une foule bigarrée cosmopolite en provenance de toutes les parties de l'univers où se côtoient humains animaux hybrides robots souvent revêtus d'accoutrement carnavalesque à son goût du détail de l'anecdotique du personnage à peine entrevu à l'arrière-plan et pourtant toujours singulier et remarquablement campé à son don pour faire surgir des images marquantes qui s'imposent par leur puissance graphique propre quand bien même on ne comprend pas toujours exactement ce qu'elles représentent dans le p Architecte avec le sif un troisième édise sous-titrage d'un dans le pêr dans le pêr dans le pêr les modulations du trait le vagabondage graphique procède aussi naturellement d'une conception à la fois ludique et musicale de la création l'étalement de l'oeuvre dans la durée permet à chaque séquence d'adopter un rythme, une couleur une orchestration qui lui sont propres le garage s'y prête d'autant mieux qu'il est divisé en très courtes séquences presque autonomes différenciées dans l'esprit autant que dans le style Moïbius aura donc été l'un des premiers auteurs à battre en brèche ce dogme de la bande dessinée classique qui est la conservation tout au long du récit d'un style homogène il contrevient même en la vue à la règle suprême qui exige que les personnages au moins restent à eux-mêmes ressemblants dans la bande dessinée disait encore Moïbius on est davantage dessinateur qu'on ne l'a jamais été dans l'histoire de l'art pourquoi ? parce qu'on doit dessiner entièrement sans modèle et de mémoire un dessin qui doit être riche vivant avoir du sens et toute la complexité du réel le créateur de l'Incal précisait la démarche de Moïbius consiste à utiliser le dessin pour se placer dans des états différents de perception se plonger dans ce que les surréalistes appelaient le rêve éveillé ou l'explosante fixe un onirisme lucide qui est une sorte de transe légère un état pithique cet état de conscience Moïbius ne l'obtenait pas sans une mise en condition une partie de moi ne respire qu'en écoutant du jazz en fumant de la marijuana en lisant de la science-fiction ou des écrivains surréalistes l'artiste ne s'en est jamais caché le cannabis a été déterminant dans l'accomplissement de sa personnalité comme elle le fut pour la plupart des dessinateurs underground américains j'ai découvert l'herbe lors de mon premier séjour au Mexique en 1955 ça a ouvert pas mal de cadenas en moi et cela s'est avéré une formidable béquille pour ma perception comme Moïbius écrit qu'à l'époque de Métal Hurlant je cite les scénarios jaillissaient de la fumée il faut comprendre littéralement la fumée de cannabis pas seulement les scénarios du reste fumée était alors la condition pour pouvoir pratiquer le dessin automatique dont Moïbius se revendiquait le jour où il décida de casser cette dépendance il inventa le désherbé jeu de mots sur le verbe désherber se débarrasser de l'herbe nous arrivons bientôt au terme de cette présentation du garage hermétique de Jerry Cornelius il me semble que plusieurs décennies de création et d'expérimentation en bande dessinée n'ont pas entamé la radicalité d'un récit qui reste aujourd'hui comme hier près d'un demi-siècle après sa conception stupéfiant de liberté d'invention et d'impertinence d'ailleurs au moment où les lecteurs le découvrirent je m'en rappelle fort bien le garage fut reçu comme une sorte de manifeste pour la bande dessinée pour une bande dessinée affranchie de toutes les règles explicites ou implicites qui gouvernaient et corsetaient la production courante comme un appel à la liberté de l'inspiration à l'émancipation des crayons je ne prétends évidemment pas avoir éclairé toutes les zones d'ombre de cette oeuvre mais s'il faut être assez hardi pour en proposer une interprétation générale je serais tenté d'en chercher le sens profond dans cette déclaration de l'auteur encore une tout le travail de Moebius vise à mettre au jour la névrose grave née du sentiment de ne pas me sentir partie prenante socialement ni même historiquement du monde dans lequel j'évolue le jeune Jean Giraud s'est d'abord senti différent en raison de circonstances biographiques à l'école il était le seul enfant de divorcer de sa classe puis très tôt il s'est senti singularisé et isolé par son don exceptionnel pour le dessin en investissant le médium de la bande dessinée il aurait fait un choix qui allant croire leur est encore davantage coupé du monde car disait-il la BD vous confine dans la marginalité du poète ou de l'enfant le garage qui est l'oeuvre la plus libre qu'il nous ait donné m'apparaît traversé par cette tension entre la volonté de s'affirmer plus que jamais poète et le désir de ne pas se couper du réel de s'y inscrire au contraire comme le fait in fine le major Gruber lorsqu'il dit adieu à l'univers né de ses songes et réintègre notre monde dans une scène d'explication l'archer lâche cette phrase énigmatique au sujet de Gruber on prétend qu'il a trouvé le secret du silence ce que signifie précisément cette phrase la suite du récit ne l'explicite pas mais vous aurez peut-être remarqué que la dernière page celle du métro contrairement à toutes celles qui l'ont précédée sauf une est presque complètement muette comme si le major était rendu au silence or le monde dont il s'évade à ce moment était au contraire passablement bavard et bruyant bruissant d'idiomes peu intelligibles les explications pseudo-scientifiques qui sont données en plusieurs occasions renvoyaient à une encyclopédie différente de la nôtre où l'on étudierait les phénomènes d'entropie nodale du tissu intergalaxial et où un double polarisateur chromatique pourrait entrer en résonance avec un palpeur de mirette ce charabia n'éclairait rien les cow-boys parlent entre eux une langue incompréhensible et on les voit s'esclaffer d'un bon mot qui pour nous reste opaque un autre sabir ou peut-être s'agit-il du même est en usage à Armjourth que le major lui-même utilise à l'occasion bref la cacophonie règne au sein du garage ce qui ne contribue pas peu à le rendre hermétique en fait on ne s'entend plus constate un des personnages de sorte que le silence constituait peut-être en effet la seule échappée possible le personnage du major fera retour dans un certain nombre d'albums postérieurs de Moebius il apparaît nécessairement dans sa série testamentaire Inside Moebius publiée entre 2004 et 2010 aux côtés des autres créatures de papier imaginées par l'auteur au long de sa carrière on l'y voit notamment discuter au milieu du désert avec Moebius lui-même et avec Ben Laden auquel il administre hors champ une correction faire connaissance avec la femme de rêve des rêves de Moebius se prélasser sur la plage servi par un certain Jean-Michel inconscient et surtout se débattre avec la question existentielle de la nécessité ou non d'obéir à un scénario indispensable major à jamais polymorphe et insaisissable et insurpassable Moebius qui nous a ouvert les portes de tant de mondes je vous remercie si vous leR ha plus où à en asst par Sous-titrage FR ?